Accompagné de Catherine, les enquêteurs s'engouffrent dans l'immeuble où réside la jeune femme. C'est son compagnon qui accueille les policiers. Par chance, l'homme est seul dans l'appartement. C'est quoi ? C'est des vols commis sur des personnes d'ingénieur. C'est pas moi, j'ai rien à voir, j'ai un peu pris une balle. Je peux vous assurer que c'est pas du vent. Le compagnon de Catherine semble tomber des nues. C'est donc sans aucune résistance qu'ils laissent les policiers effectuer leur travail. Chag et ses collègues inspectent chaque pièce, chaque recoin, à la recherche de vêtements ou d'appareils qui auraient été achetés récemment par les deux suspects. Et notamment des sèche-cheveux professionnels. On a le listing des achats qu'elle a fait. C'est des trucs de pro en fait, les sèches-cheveux là, ils en ont commandé deux, à 260 euros chacun par exemple. C'est le matériel pro. Une recherche qui va rapidement porter ses fruits. Puisqu'en ouvrant un placard situé dans l'entrée, les enquêteurs vont trouver plusieurs appareils de coiffure qui paraissent neufs. Ces cheveux, ils sont à trois. Non, ben bien sûr, tu sens moi. Je me doute. Ils sont récents ? Un peu du tout. C'est deux ans que je les ai. C'est sérieux ? Il est longtemps, bien sûr. C'est ma mère qui m'a acheté, vous pouvez lui demander. Bien sûr, il m'a en bas. Pour le moment, les policiers n'ont aucun moyen de savoir si ces appareils ont été achetés malhonnêtement. Mais le comportement de Catherine commence à les exaspérer. A chaque question, la suspecte répond avec dédain aux enquêteurs. Elle semble ne pas avoir bien pris conscience de ce qu'elle risquait. Après cette petite mise au point, la fouille continue dans le calme. Chag passe de pièce en pièce à la recherche du moindre indice exploitable. Mais la plus belle trouvaille, c'est Arnaud qui va la faire. En fouillant dans l'armoire du couple, le policier vient de tomber sur une belle liasse de billets. C'est quoi cet argent ? C'est là, donc on a mis de côté pour l'appartement. Il y a exactement 800 ou 900 qu'on a mis de côté. Selon la suspecte, cette somme d'argent correspondrait tout simplement à ses économies personnelles. Des informations que les policiers comptent bien vérifier. Après une heure de perquisition, ils décident de quitter les lieux. Le bilan est plutôt mince. Pour l'instant, il y a peu de choses. Après, bon, ça a peut-être été revendu aussi. D'où le cache qu'on trouve. Si les policiers sont un peu déçus, ils gardent néanmoins l'avantage sur les deux suspects. Sous-titrage Société Radio-Canada